bonjour à tous alors aujourd'hui j'ai commencé la page de mon art journal sur le thème des fleurs donc les consignes c'était explosion de couleurs du collage et du relief donc j'ai commencé ma page ici en tamponnant avec différentes couleurs et ensuite j'ai mis du gesso ici et ici pour faire des arabesques donc je vais vous montrer la technique pour pour faire ce fond là donc en fait je prends j'ai une petite palette comme ça de c'est la palette c'est color box en fait je sais pas si on va le voir voilà et du coup que j'avais depuis longtemps depuis 2004 je crois que je l'avais acheté ça et du coup je vais m'en servir pour pour utiliser au niveau des couleurs donc je vais prendre d'abord la plus claire et en fait donc celle là je commence par en mettre un peu comme ça et ensuite avec le avec le pad je vais je tamponne j'essaie de d'estomper un peu le jaune pas qu'on voit cette trace cette marcation donc du coup j'en ai un peu partout voilà parce qu'en fait j'ai décidé que finalement j'allais déborder sur ma page où normalement étaient juste les consignes donc j'ai pris de cette ensuite un peu d'orange donc on n'hésite pas on peut passer par dessus les autres couleurs c'est pas un problème donc là je vais je vais passer du plus clair en fait au plus foncé parce que la dernière fois j'avais fait l'inverse mais bon pour pas nettoyer à chaque fois mon pad je vais plutôt faire comme ça donc jamais je vais même pas tourner un peu comme ça histoire d'être plus à l'aise je vais prendre du ça sera peut-être pas le même effet parce que je forcément c'est jamais la même technique qu'on utilise je vais mettre un peu de rose aussi excusez-moi pour le bruit j'ai qu'à mettre une page ici parce que comme je vais faire le bord pour pas que ça aille sur mon autre page donc là je vais mettre un peu de rose je vais pas faire le même effet qu'est-ce que j'avais il y a une fois du bleu aussi je vais mettre un peu de violet ce côté là ça peut être un peu plus orangé que l'autre côté je vais quand même essayer de mettre du du bleu je vais essayer de mettre un peu comme ça pour faire ressortir mon bleu mais vous allez voir ça va pas du tout être le même parce que j'ai fait en l'envers par rapport à l'autre donc du coup mais bon c'était juste au moins vous montrer un peu la technique de comment il faut faire mais là il est beaucoup plus il va être beaucoup plus orangé plus vert que l'autre côté mais bon c'est pas grave je vais essayer de mettre un peu de bleu ici après comme les couleurs n'ont pas séché et que je repasse par dessus c'est pas tout à fait le même effet mais voilà c'était juste au moins pour vous montrer la technique du tamponnage même si au final je pense que je préfère l'autre page à celle là voilà c'est pas du tout qu'elle est beaucoup plus éclatante cette page là que cette page là mais c'est vrai que j'avais commencé d'abord par le bleu j'avais dû mettre le bleu, le violet très foncé, le rose et après j'étais passée par le jaune pour éclaircir alors que là j'ai fait l'inverse donc déjà on voit la différence de tonalité en faisant l'inverse en pensant du jaune au plus foncier j'aime moins c'est vrai que je préfère celle-là à celle-là non mais c'était pour au moins vous montrer comment faire avec un tampon tout simplement un fond sans utiliser comme la dernière fois comme là là j'avais mis des encres à alcool donc on peut simplement faire avec des encreurs et ça donne ce motif là ou celui-là ça dépend dans quel sens vous prenez vos couleurs donc comme je vous ai dit c'est un peu difficile après à reproduire à l'identique sauf si on fait dans le même sens les couleurs ce qui n'est pas le cas là donc du coup après j'avais fait avec un pochoir j'ai fait des frises avec le gesso j'en ai fait trois identiques mais que je vais laisser blanche pour trancher avec le fond en couleur et du coup ici je vais y mettre vu qu'il y avait le relief qui est là et je vais mettre des fleurs un peu que je vais embosser et ensuite je collerai des fleurs en strass donc je vais vous montrer ça tout de suite alors une fois que c'est fait on va passer à l'embossage donc je prends une fleur enfin c'est une rose qui va donner ce motif ici je prends mon encreur pour embosser donc je vais mettre là et je vais la mettre par exemple ici hop ensuite c'est donc toujours pensé à mettre une feuille je vais plier de nouveau une feuille comme ça pour pouvoir récupérer sa poudre je vais prendre de la bleue donc là c'est de la poudre à embosser volubilis pailleté de chialadine c'est de la 3D j'adore alors la volubilis qu'elle soit en encre pigmentée à alcool ou en pad je crois que j'ai lésé toutes je ne l'ai peut-être pas en feutre mais voilà qu'en fait elle est superbe avec ses paillettes c'est superbe donc du coup on va reprendre l'excédent voilà donc c'est vrai que c'est beaucoup de manipulation mais mais après bon c'est quand même bien de récupérer sa poudre même si on en perd un peu au passage mais donc comme ça j'en fais une bleue que je vais embosser donc ça va faire un peu de bruit parce que mon pistolet embossé fait le bruit alors c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti on voit là pour une voilà ce que ça donne on va faire j'en fais une rose et une rouge donc je remets de l'encre un peu comme ça et on recommence l'opération donc là je vais mettre du rouge c'est du rouge tulipe pour celle que ça intéresse ou ceux que ça intéresse je vous mettrai si vous voulez les références que j'utilise en barre d'informations là je vais essayer de la mettre comme ça sans aller sur l'autre voilà alors si ça bave un peu vous pouvez utiliser un pinceau pour nettoyer un peu si ça a un peu débordé votre tampon alors du coup hop voilà un autre je dois avoir un petit pinceau je vais un peu frotter pour enlever l'excédent qui s'est mis aussi sur celle-là voilà et on repart pour le hit gun voilà et on va refaire la même chose et cette fois-ci avec de l'orchide pour son petit nom je vais le mettre comme ça en même temps je vais cacher hop donc c'est un petit rose assez sympa aussi bien flashy alors je vais récupérer ma poudre toujours prendre mon petit pinceau pour enlever l'excédent parce que comme les tampons sont un peu fins du coup il y a l'encre qui se met un peu autour de la fleur bon ça fait après pailleter autour c'est pas mal aussi on remet ça on récupère nos paillettes voilà comme ça on reprend notre petit cahier bon j'ai un peu des paillettes de la peau de partout mais bon on recommence on en boit et voilà donc pour l'embaussage je fais comme ça du coup j'ai des fleurs j'ai de la couleur et il me restera plus qu'à coller du relief donc je vous retrouve tout de suite donc maintenant on va mettre du relief bon même si j'en ai ici mais donc j'ai des petites fleurs comme ça avec des strass et du coup on va s'amuser à coller ça donc j'ai un petit bâton de colle et du coup on va mettre de la peau comme ça ici on va mettre un peu de toutes les couleurs et de la peau j'ai du coup on va mettre de la peau et de la peau hop j'ai du coup on va mettre de la peau ça te colle bien c'est le pas de le dire le petit set là je l'ai acheté chez Action et du coup il n'est pas trop mal je vais changer de couleur un peu quand même on va mettre un peu de jaune j'ai du vert j'ai un peu toutes les couleurs donc je vais mettre déjà des fleurs et après je mettrai aussi d'autres j'ai des fleurs j'ai des fleurs après voilà vous en mettez là où vous voulez c'est juste pour vous montrer un peu ce qu'il fallait qu'on fasse je mettrai des cercles des petits strass puisqu'il faut du relief on va mettre du relief j'ai de la tout collant c'est pas grave un petit cercle j'en mettrai un peu au niveau des arabesques aussi on peut en mettre là du coup je vais la centrer quand même voilà donc là aussi en fond j'avais mis du gesso donc j'avais passé d'abord avant de me faire tout ça j'avais passé une couche du gesso histoire d'imperméabiliser un peu ma page parce qu'en fait je ne savais pas trop ce que j'allais y mettre dessus donc c'est pour ça qu'elle est un peu cornée après il faudra que je laisse sécher je vais en mettre d'autres ça sent sympa, ces strass aussi même si ce n'est pas des fleurs elles sont sympa je vais en mettre une par ici ça me colle les doigts ça serait vachement bien j'ai une lingette mais elle est sèche je vais en mettre un autre par là je suis droitière donc de les poser de la main gauche c'est pas terrible voilà on va mettre des verres j'ai pas mis des verres tiens je vais changer un peu on va mettre une par là un peu de verre ça serait pas mal je vais le faire foncer comme ça alors l'avantage des cahiers à spirale comme ceux-là c'est qu'on va mettre du relief et on pourra refermer son cahier alors qu'avec des cahiers qui ont des reliures le problème c'est que après on est un peu coincé on n'a pas de marge pour replier ces pages donc c'est un peu ah bah elle s'est mise là tant pis on va la mettre là du coup non elle veut pas appuyer sur tout voir si la colle a pris ouais elle prend bien cette colle cette colle aussi que j'ai acheté chez Action à l'origine pour pour mon fils et puis finalement je me la garde là c'est par par l'eau de deux donc il y a de la marge donc celle-là je vais la mettre je sais pas trop ici une petite rose voilà donc je pense que là j'ai j'ai respecté les consignes qui étaient donc donc c'est le thème sur les fleurs où il fallait mettre des couleurs vives donc là ce côté-là elles sont vives de l'autre côté elles sont pas terribles donc de couleur vives il fallait du relief j'en ai mis et je sais plus ce qu'il y avait d'autre il y avait quoi d'autre et du collage donc voilà j'ai collé mes petites traces donc normalement le challenge est réussi je verrai ce que les jurys diront au niveau de la page Facebook de celles qui font le challenge mais bon je pense que ça devrait le faire donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire j'y répondrai avec plaisir il n'y a pas de soucis n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu à vous abonner si ce n'est déjà fait ou à cliquer sur la cloche sur la sur la la petite cloche pour pour être averti de mes nouvelles vidéos et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt